ok c'est ça votre miniature les gars c'est ça les ce que vous avez choisi comme miniature vous n'êtes pas franchement plus attractif quoi on est pas bon on est pas bon comme ça franchement bonjour à tous voilà ça y est nous sommes diffusés en direct on se retrouve dans cette salle comme d'habitude cette salle qui est réservée aux inscrits bienvenue à vous dites nous dans les commentaires ils sont habitués les gens Nathalie nous répond déjà je suis depuis la réunion et même elle me dit que depuis le début du sommet elle regarde même tard parce qu'il y a que des pépites je vous connais pas et vais donc vous découvrir par avance merci cool Nathalie tu vois on voit tout, je vois tout passer je vois tout, vos messages vous êtes là ça fait plaisir la réunion j'y étais la semaine dernière c'est pas moi qui me suis fait bouffer par un requin hier je vous rassure j'étais en métropole protégé à l'abri ici sous l'eau j'étais sous la vague sous la vague du sommet on va en parler de ça parce que Morgane elle connait ce que je vis actuellement oh oui et Morgane va lire j'en profite de ce petit instant pour tu vas te présenter c'est ton moment Morgane vas-y c'est à toi je vais me présenter mais tu me dis ça comme ça comme ça on est en mode ok bon bah bonjour à toutes et à tous enchantée d'être là je suis vraiment très contente d'être avec Thomas ce soir parce que Thomas est une belle personne et moi j'aime bien travailler avec des gens que j'apprécie qui sont authentiques et qui sont sympas et qui sont comme ils sont à l'écran dans la vie vous voyez parce qu'il y a énormément de personnes sur internet on voit beaucoup de marketeurs on voit beaucoup de gens qui se montrent sur Instagram avec des belles voitures des machins etc et puis on s'aperçoit finalement que quelques fois dans la vie c'est pas forcément les mêmes personnes et quelqu'un comme Thomas et ben il est égal à lui-même tel que vous le voyez ici il est comme ça dans la vie et c'est ça que j'aime beaucoup chez toi Thomas donc maintenant pour me présenter alors moi je suis Morgane Février et j'accompagne les entrepreneurs à avoir à créer notamment en ligne mais pas que donc je vais dire en ligne pour simplifier à créer en ligne des business qui leur ressemblent et qui leur apportent de l'argent tout simplement donc je fais des programmes de coaching des formations en ligne des ateliers en présentiel j'ai créé des conférences aussi comme le WED récemment le sommet entreprendre au féminin et je suis dans le game d'internet depuis 1996 et je suis dans le game entrepreneurial depuis 2012 voilà oh la vache nous avons notre mère fourable notre mère fourable de l'internet ouais je suis un petit peu geek j'ai un profil contrairement aux femmes en fait qu'on voit généralement justement sur internet moi j'ai vraiment un profil geek et technique web marketing etc donc voilà et ce soir nous allons faire un retour d'expérience sur ton sommet le sommet virtuel entreprendre au féminin alors ce sommet il a eu lieu quand il a duré combien de temps à peu près alors ce sommet il était au mois de mars 2019 il a duré 9 jours avec 27 conférences même 28 ouais 3 conférences par jour 27 conférences ah la mâchoire m'en tombe et ça tu vas me dire tu vas me dire même de suite parce que ce soir on est vraiment entre nous c'est transparent posez vos questions on est vraiment sur les coulisses d'un sommet les secrets fabrications et en fait moi j'en suis à la moitié de mon sommet et je suis sur une fréquence de 2 conférences par jour parfois 3 et quand j'en fais 3 j'ai des gens bienveillants sur le sommet qui sont très actifs très connectés qui me disent mais on a du mal à suivre 3 c'est too much est-ce que toi t'as eu ce genre de retour aussi sur le terrain on a du mal à suivre 3 conférences par jour ouais ou oui en même temps il y a un replay pendant 48 heures et puis ceux qui veulent vraiment vraiment voir toutes les confs ils prennent un pack exactement exactement moi je ne pense pas que ce soit gênant je pense que ça donne une dynamique je pense que voilà il y a des sujets différents des intervenants différents il y a des gens qu'on a vraiment envie de voir d'autres pas forcément des thèmes qui nous intéressent d'autres pas forcément donc moi je trouve que 3 c'est pas mal par contre pour l'organisateur c'est un petit peu fatigant j'ai envie de te dire voilà mais à qui le dis-tu j'ai envie de te dire oui oui tout à fait Stéphanie on lui dit effectivement quand c'est un sommet qui a tout un programme de préciser forcément les gens aussi s'organisent comme tu l'as dit pour sélectionner les conférences qu'ils ne souhaitent absolument pas manquer et celles qu'ils s'autorisent à regarder en replay et après effectivement il y a ça à expérimenter de se dire est-ce que plus c'est dense est-ce que plus les gens vont prendre le pack ou pas ça j'en tirerai des leçons à la fin de mon sommet toi tu pourras nous faire part de ton retour d'expérience là-dessus parce que c'est vrai que beaucoup de gens peuvent se dire aussi tiens je vais faire un sommet allez je vais surenchérir si Thomas il a fait 25 conférences Morgane en a fait 27 moi j'ai essayé je vais essayer de proposer un sommet sur 15 jours avec 37 conférences wouhou bon je ne sais pas si c'est utile ouais voilà c'est ça parlons-en dès maintenant parce que je vois par exemple il y a un autre sommet qui est en approche le sommet de la réussite organisé par the queen of virtual summit la reine des sommets virtuels Céline Martinez et son sommet est en approche elle a moins de conférenciers je crois qu'il y a 18 conférences oui il y a 18 conférences maximum et voilà elle a fait ce choix de faire bon il n'y a pas de notion de surenchère c'est ça le message que je vais vous faire passer ça ne sert à rien de vouloir en proposer trop que ça fasse too much parce que derrière les gens ne vont consommer qu'une partie du pack à un moment donné vous allez assommer les gens ils vont se dire nous on ne suit plus on l'a décroché depuis longtemps donc il faut trouver un juste équilibre et ce n'est pas forcément toujours évident il y a des guests qui nous disent moi mille merci à Morgane c'était génial ça a déclenché des choses pour moi mais écoute guest glisse tout ton prénom oui c'est quoi ton prénom et ça fera plaisir à Morgane parce qu'effectivement le gros avantage d'un sommet c'est qu'effectivement c'est événementiel donc ça c'est intéressant tout ce qui est événementiel en ligne c'est très intéressant par rapport à tout ce qui peut être un petit peu trop dans la durée où ça peut un peu s'essouffler l'événement c'est à dire il s'agit par exemple d'un lancement un lancement orchestré par exemple demain c'est David Jay qui apparaîtra dans le sommet qui nous fait part de comment on construit un lancement c'est orchestré c'est un événement le faire un événement en présentiel en physique c'est un événement tout ce qui est une notion de date de départ date de fin c'est intéressant parce que vous pouvez faire vous pouvez mettre un peu le paquet sur la communication ça envoie une pierre avec des effets de bord ça envoie un beau signal à votre marché de dire hé Morgane fais un sommet wow j'ai loupé le début c'est pas grave je peux encore m'y connecter et ça envoie des signaux forts c'est ça le gros avantage d'un sommet virtuel c'est bon aussi pour l'autorité oui est-ce que là-dessus toi t'as constaté avant sommet après sommet sur cette notion de ce que j'appelle l'autorité ça veut pas dire que tu deviens tout de suite le grand leader mais ça apporte un vrai plus t'as les personnes qui te découvrent est-ce que tu peux nous en dire plus alors il y a deux choses là t'as mis en avant deux choses c'est l'offre limitée sur l'événement ça c'est important et de toute façon c'est un mécanisme marketing de persuasion qu'il faut que vous utilisiez dans vos produits une fois qu'il arrive la notion de limitation fait partie du pack offre irrésistible que vous devez proposer que vous devez proposer aux gens pour qu'ils se décident à faire l'action donc ça c'est la première chose et la deuxième chose par rapport à l'autorité la notoriété bon moi j'étais un petit peu installée déjà dans l'entrepreneuriat du coup par contre en effet oui ça a fait effectivement que d'autres personnes me découvrent notamment tu vois moi typiquement en termes de clientèle et d'avatar j'étais plutôt sur plus d'hommes que de femmes finalement plus 60-70% d'hommes et 30-40% de femmes et là c'est vrai que du coup ça met une lumière aussi sur plus l'entrepreneuriat féminin et les femmes qui entreprennent donc de ce point de vue là oui je pense qu'il y a des personnes qui m'ont découverte qui ne me connaissaient pas grâce à ce sommet donc ça c'est hyper intéressant et aussi moi dans ma démarche ce que je voulais faire c'était également mettre en lumière des personnes qui ne le sont pas du tout ou qui sont moins en lumière que moi parce que parce que je trouve que tout simplement les femmes entrepreneurs elles ont beaucoup plus de mal à se mettre en lumière elles ont beaucoup plus de mal à montrer à être visible en fait sur internet globalement on voit beaucoup d'hommes et du coup voilà c'est quelque chose qui me tenait à coeur et je voulais vraiment les mettre en avant donc je te dirais presque que je n'ai pas forcément eu un calcul de notoriété ou quoi que ce soit par rapport à moi c'était plus par rapport à mes intervenantes en fait que je voulais je voulais mettre en valeur et montrer qu'il y avait beaucoup beaucoup de femmes magnifiques qui avaient des super projets qui avaient des super histoires à raconter et ça donne des modèles d'inspiration tu vois parce que aussi tu vois dans mon modèle de conférence ce que j'ai fait c'est que j'ai fait que des interviews il n'y avait pas tu vois de présentation powerpoint ou des choses comme ça et je suis restée dans l'aspect digital parce que c'était en ligne mais je suis beaucoup restée dans l'humain et dans la connexion que j'avais avec ces personnes un petit peu comme si on était à la maison tu vois et qu'on était tous ensemble dans un bar ou dans une grande table familiale et où on avait des discussions ensemble tu vois donc c'était super intéressant c'est bien c'est un très bon choix c'est un bon choix de format justement là ça vous donne quelques idées pour vos futurs sommets si un jour vous voulez vous lancer dans cette aventure d'organiser un sommet il y a plusieurs écoles il y a l'école de préenregistrer un maximum d'interviews en avance avec des montages particuliers il y a d'autres choix de choix plus spontanés où il y a des rendez-vous qui sont faits en live pendant le sommet après l'un n'empêche pas l'autre je crois Morgane pour mon sommet à moi j'ai donc une proportion peut-être je fais les deux oui je fais les deux il y a une proportion plus importante de choses qui avaient été préenregistrées et c'était surtout avec la volonté de pouvoir m'assurer que le message livré soit toujours bien bien cadré ça tient dans les 45 minutes et qu'il y ait une partie 2 toujours bien travaillée donc c'est le genre de choses qu'on peut difficilement comme ça s'improviser en live parce que dans mon pack il y a vraiment une partie 1 que les gens découvrent il y a toujours une partie bonus partie 2 qui est finalement aussi riche que la partie 1 et je ne voulais pas la faire je ne voulais pas la négliger cette partie là et on peut faire de l'hybride on peut faire effectivement une partie qui a déjà été pas enregistrée et de temps en temps avec certains intervenants prendre des rendez-vous en direct sur ton sommet tu avais aussi une proportion de choses peut-être pré-enregistrée avant ou tout était fait en direct alors en fait moi sur mon sommet tout a été pré-enregistré pour pas les mêmes raisons que toi déjà parce qu'en fait entre le moment où j'ai décidé de faire le sommet et où j'ai lancé les inscriptions du sommet où le sommet a démarré il s'est passé un mois donc ça veut dire que j'ai créé tout ça en un mois donc tout c'est-à-dire le concept qui j'interview quand etc et donc il a fallu que je planifie que je choisisse les intervenantes et pour faire un sommet justement qui est timé c'est-à-dire pendant neuf jours consécutifs ou une semaine consécutive ou dix jours consécutifs avec deux rendez-vous ou trois rendez-vous par jour il est préférable que les rendez-vous aient lieu à des heures fixes tu vois par exemple tous les jours à 13h tous les jours à 18h tous les jours machin le truc c'est que comment tu veux que en deux semaines trois semaines j'arrive à donner rendez-vous à 27 personnes aux bonnes heures que j'impose enfin tu vois c'est juste pas gérable oui tout à fait donc moi ça m'aurait pas du tout dérangé de faire les lives alors le problème aussi du live c'est que tu peux avoir des problèmes de connexion internet des problèmes techniques des choses comme ça et j'avais pas non plus envie que ce soit le cas donc du coup en fait j'ai planifié les enregistrements là pendant les trois semaines juste avant l'événement et par contre voilà j'avais donné effectivement 45 minutes à peu près en timing à chaque intervenante le truc c'est que des fois ça a débordé c'était ok pour moi mais des fois si tu veux pour 45 minutes on a passé trois heures parce que là j'avais affaire à des personnes qui étaient pas forcément à l'aise avec internet qui justement ne sont pas présentes qui ne savent pas utiliser une webcam qui ne savent pas cliquer sur on off sur leur micro qui ne savent pas bien cadrer avoir la bonne lumière etc donc c'était c'était super intéressant mais surtout ça m'a pris beaucoup plus de temps en général que les 45 minutes d'enregistrement voilà et par contre après ce que je faisais c'est que pour chaque passage donc par exemple le lundi à 13h je suis avec Marie-Laure par exemple et bien je suis dans les conditions du live dans le sens où je suis avec les gens dans le chat et j'avais demandé également aux intervenants aux intervenantes d'être présentes alors ce n'était pas obligatoire et il y a 95% des intervenantes qui ont été qui ont joué le jeu et qui ont été là donc ça c'était super cool et donc ça demande moins tu vois d'efforts d'être juste dans le chat ou d'être connecté alors que t'es pas là que t'as pas la bonne lumière t'es en pyjama etc exactement c'est très intéressant tout ce que tu racontes et oui je le confirme c'était une très belle surprise aussi pour moi de constater que même le jour férié il y a des belles personnes qui sont au programme où je leur dis voilà si ça te dérange pas t'es pas obligé d'y être parce que c'est un jour férié je vais pas te mobiliser les intervenants étaient présents dans le chat pour pouvoir répondre aux questions des gens donc là profitez on est vraiment là pour répondre aussi à vos questions et oui effectivement je confirme que vouloir sortir un sommet en programmant des lives et se dire peut-être que ce soir là les personnes en face seront connectées dans le bon de condition c'est vraiment c'est tendu c'est très chaud c'est tendu il faut faire ça avec des gens qui savent qui ont le matériel tu vois là quand tu fais le live avec moi tu sais très bien que voilà j'ai une connexion internet j'ai un micro j'ai une lumière voilà et je sais utiliser zoom donc tu te dis voilà il va pas y avoir trop trop de problèmes avec Morgane normalement et puis t'as aussi les gens qui sont tendus qui ont jamais fait moi j'ai eu des gens là que j'ai des intervenantes en interview qui n'avaient jamais fait une vidéo sur internet donc c'est encore plus flippant tu vois au niveau de la pression donc moi je les mettais à l'aise je leur disais écoutez écoute si jamais tu bug si jamais t'as besoin de respirer de boire de te moucher de machin enfin vas-y si tu as peur de dire des bêtises dis-les quand même et tu me diras je couperai enfin tu vois il y a moins de pression que là quand on est sur un live si je sors une grosse bêtise et bien c'est 10 et 10 tu ne peux pas faire de montage d'ailleurs tu vas nous annoncer tout de suite un truc que je ne pourrais pas couper au montage tu as une bonne surprise pour tous ceux qui sont là avec nous j'ai une surprise je ne vais pas la couper au montage celle là attention non tu ne peux pas la couper au montage et en plus je ne t'ai pas demandé ton avis et je ne t'ai pas prévenu de cette surprise oui en plus ce que je veux vous donner en surprise ce soir parce que comme je vous l'ai dit pour moi Thomas c'est quelqu'un qui est très spécial je le dis vraiment du fond de mon coeur il a fait un travail exceptionnel il est encore en train de faire un travail exceptionnel pour ce sommet il a un pack où tu vas détailler quand j'aurai fini de parler parce que je suis incapable de détailler tout ce qu'il y a dedans tellement il y a deux choses d'accord en plus des replays il y a énormément énormément de valeur et moi j'ai envie de de te donner un coup de main j'ai envie que les gens ils aient un bénéfice supplémentaire là aujourd'hui jusqu'à minuit ce soir j'offre à tous ceux qui prennent ton pack là maintenant entre maintenant et ce soir minuit j'offre une place au WED le WED c'est un événement qui aura lieu le 3 juin qui se passe à Courbevoie c'est une journée de malade avec des entrepreneurs super inspirants qui déchirent vous allez avoir des têtes des leaders de marché vous allez avoir des gens qui ne savent même pas s'ils vont entreprendre mais ça leur donne envie vous allez il y a toutes sortes de gens toutes sortes de thématiques c'est vraiment exceptionnel de se retrouver là-bas il va y avoir 4 conférences inspirantes et 4 formats ateliers donc vous allez pratiquer des choses je vais être sur scène et je vais vous faire monter sur scène je vais faire des trucs vous allez voir de malade enfin bref tout ça pour vous dire que là toutes les personnes Thomas me donnera les noms de toutes les personnes qui achètent le pack entre maintenant et minuit alors bien évidemment je ne laisse pas cette offre pendant une semaine je ne le donne pas à tous ceux qui ont le pack on avait dit quoi tout à l'heure offre irrésistible l'offre irrésistible ça se passe maintenant de maintenant à minuit et franchement je fais ça pour soutenir soutenir Thomas soutenir le sommet et vraiment je vous invite à prendre ce pack à la limite même si vous savez que vous ne pouvez pas venir au web le 3 juin ce n'est pas grave je vous enverrai un autre cadeau je m'en fous je le prends sur moi mais voilà prenez le pack vidéo Thomas tu nous dis un petit peu les grosses pépites qu'il y a dedans parce que tu n'as pas assez tu n'as pas assez fait de promotion oui attends mais déjà un énorme merci à Morgane vous pouvez vous exprimer dans le chat on ne peut pas envoyer de coeur sur ce chat là mais en voici je pense qu'on peut trouver peut-être l'option envoyer déjà d'or merci et parce que merci Morgane c'est vraiment génial comme coup de main et c'est effectivement depuis maintenant 20h20 jusqu'à minuit heure Paris qu'est-ce qu'il y a dans le pack effectivement il y a déjà tout le contenu de valeur que vous avez pu constater jusqu'à présent et vous allez continuer à recevoir cette valeur jusqu'à la fin du sommet il y a les replays pour cela mais les replays sont disponibles de manière limitée dans le pack les replays sont toujours là et pour chaque intervenant il y a une partie 1 celle que vous avez découverte et la partie 2 est toujours d'aussi bonne qualité que la partie 1 et parfois même il y a d'excellentes surprises et on aborde les sujets depuis être à l'aise face caméra le choix de matériel comment être plus visible sur le net avec la vidéo comment augmenter et booster son audience il y a des stratégies qui sont complémentaires à celles que vous avez vues et découvertes gratuitement il y a des stratégies complémentaires qui retournent le cerveau et la partie vendre en webinaire j'ai été super content parce que sur la première semaine du sommet il y a des personnes qui ont pris le pack et qui avaient des échéances dans leur business qu'il y avait un webinaire qui est arrivé dans deux jours ils ont écouté les interviews spécifiquement sur le webinaire avec trois intervenants spécialistes du sujet ils ont écouté la partie 1 la partie 2 ils ont transformé leur webinaire et ils ont eu de meilleurs résultats et ça c'est génial parce que sur le sommet il y a des gens qui nous parlent ici en chat il y a beaucoup de gens qui me parlent aussi en off de ce qu'ils ont pu découvrir comme valeur et ce qu'ils ont appliqué tout de suite et qu'ils ont obtenu des résultats et ça ça fait super plaisir autre surprise si je vais oublier de vous le dire mais je pense que je l'ai rappelé suffisamment jusqu'à dimanche minuit le pack est encore à moins 25% donc déjà pour ceux qui agissent maintenant entre 20h20 et 0h00 vous avez le pack à moins 25% vous avez l'offre bonus d'une entrée au WED c'est quand même assez exceptionnel et pour ceux qui sont de la réunion prenez votre avion venez nous voir ou comme le disait Morgane si vous ne pouvez pas vous déplacer Morgane a peut-être quelque chose sur le coude et ça c'est vraiment exceptionnel oui j'ai pas prévu comme ça mais je trouverai voilà il faudra les noms de ceux qui ont pris la place et voilà elle déplace le WED à la réunion cette année exceptionnellement l'ironie du sort ça c'est génial c'est que le WED cette année a lieu à deux rues de chez moi donc ça c'est formidable et d'ailleurs on ira prendre l'apéro chez Thomas je sais où il habite je sais où il habite pourquoi je précise tout ça mais je suis dingue n'importe quoi bon en tout cas en tout cas voilà et effectivement le contenu il y a même il y a même des intervenants qui vont faire des formations à l'intérieur dans la partie bonus et il y a même il y a un intervenant lorsque j'ai fini mon interview partie 1 il me fait voilà pour la partie 2 écoute là on n'a pas trop le temps par contre tu te rappelles Thomas tu t'avais acheté ta place à un de mes événements et je me rappelle tu avais surkiffé la partie que j'avais présentée ouais c'était réservé uniquement aux membres du mastermind ce truc ouais et bien je t'offre l'enregistrement de cette partie là quoi yeah ça c'est Léandro Losaïque qui a intégré dans le pack un truc littéralement j'ai été à son mastermind cette partie là du mastermind ça a fait ma journée tout le reste c'est les choses que je savais déjà cette partie là j'étais avec mon smartphone en train de vouloir tout capter il a capté ça par les captations professionnelles et il nous offre cet enregistrement qui est dans le pack donc là dès aujourd'hui les gens qui prennent le pack peuvent accéder à cette partie inédite il y a plein de belles surprises comme ça il y a des parties 2 qui sont géniales d'ailleurs Morgane dans sa partie 2 nous parle de sa méthode oui c'est quoi cette méthode oui Morgane la méthode oui c'est une méthode d'organisation et de gestion de vos priorités parce que quand on est un entrepreneur on est débordé et moi-même je le suis puisque en plus de ça il faut savoir que j'ai également une vie de famille avec 2 enfants et beaucoup d'activités et je peux vous dire que typiquement pour organiser un sommet en un mois et bien c'était un petit peu tendu mais heureusement que j'avais ma méthode oui donc oui comme obligatoire urgent et important mais je ne vous fais pas trop de teasing dessus puisque étant donné que vous allez prendre le pack de Thomas vous allez vraiment tout avoir clé en main excellent et non mais franchement en plus Morgane quand tu nous le dis comme ça ça passe inaperçu organiser un sommet en moins d'un mois mais ça n'existe pas sur cette planète en fait il faut juste que vous le sachiez c'est de l'ordre de l'impossible Céline Martinez me disait de son retour d'expérience elle fait des sommets ou elle prend même des équipes sur la partie technique on a parlé de cette partie là où on peut effectivement aujourd'hui il y a des solutions toujours plus accessibles pour pouvoir faire des entretiens avec une personne sur l'autre partie de l'image vous les invitez dans les salles de conférence et vous pouvez avoir l'enregistrement de cette conférence il y a des solutions comme Zoom des solutions comme Skype des solutions comme Puissance Live qui vous expliquent comment faire les méthodes pour faire les habillages que vous voyez là ce soir et par exemple Céline elle se dit voilà elle dans les choix de format pour son sommet elle a toujours opté pour faire appel elle est une équipe de vidéastes et elle loue des AirBnB donc pour avoir un décor et ça lui permet aussi de trouver un lieu pratique pour recevoir les intervenants donc elle loue à Valway AirBnB pendant 2-3 jours et il y a une équipe qui est là pour pouvoir filmer avec 2 ou 3 angles de caméra et certes elle paye une prestation pour cela mais c'est une sérénité pour elle organisatrice de ne pas avoir à gérer cette partie technique elle reste dans une zone de confort d'organisatrice où elle fait les choses après c'est au millimètre et c'est vraiment bien ficelé et après elle a aussi des surprises comme tout organisateur des choses de 1 minute des petits retards mais elle pour faire ces événements elle planifie quelque chose sur 5 à 6 mois voilà pour pouvoir prendre le temps de s'assurer que tout est bien orchestré et tout est bien ficelé moi dans le cadre de mon sommet j'ai un peu plus étalé dans le temps parce que je ne me suis pas mis trop de pression par rapport à ce sommet mais à un moment donné Morgan m'a dit écoute peut-être falloir que tu fixes une date quand même donc sur les conseils de Morgan j'ai fixé une date et puis après il faut sortir les rames pour tenir la date convenue parce qu'en fait on peut se dire mais quels sont ceux qui réussissent le plus et ceux qui commencent à communiquer 30 jours avant 6 mois avant comment ça se passe pour la communication c'est un point qui est important qu'on va aborder maintenant comment on s'y prend le bon le bon planning pour communiquer sur un événement et sur un sommet en particulier le sommet qui va durer 10 jours par exemple on communique combien de temps à l'avance alors moi je te dirais qu'il ne faut pas faire trop tôt non plus bon moi là en l'occurrence c'était pas c'était pas possible de le faire trop tôt puisque en fait je me suis levée un matin j'ai fait un un Facebook live sur le cercle des femmes entrepreneurs qui est un de mes groupes Facebook et je leur ai dit ouais je me suis levée ce matin j'ai une super idée je veux faire un sommet entrepreneur féminin ce que ça vous dit elles m'ont dit oui et j'ai dit oh ok alors on est quel jour on est début février bon bah allez je le fais début mars et on me dit ah mais le 8 mars c'est la journée de la femme je fais oh bah alors c'est bon ça commence le 8 mars et là j'ai pas d'intervenante je sais pas de quoi que ça parle et je dis on y va j'ai fait un engagement public et j'ai déroulé donc là sur le sommet entreprendre au féminin j'ai commencé peut-être 15 10 jours avant 15 jours max à commencer à teaser un peu et puis les inscriptions elles ont pu être possibles ouais 15-10 jours avant 10 jours avant mais tu as raison de toute façon pour quelque part pour la plupart des événements orchestrés en ligne on est très sollicité aujourd'hui il y a de la pub dans tous les sens pour venir s'inscrire à un webinaire qui aura lieu en 3 jours et donc même pour un bel événement vouloir communiquer 10 jours avant c'est ok c'est bien c'est rassurant pour l'organisateur parce qu'il se dit ok j'ai montré que mon truc était là peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés de pouvoir s'organiser en avance mais le retour d'expérience que je peux en avoir c'est que pour la plupart même quand s'il y a une communication évidemment beaucoup plus soutenue 3 jours avant c'est ce qui est largement recommandé c'est là où les choses vont vraiment se passer c'est ce que j'ai pu observer sur mon sommet peut-être que d'autres c'est le cas aussi pour d'autres Céline Martinez elle constate un vrai engouement dans les 5 jours avant l'événement parce que c'est là où c'est super timé c'est là où il y a le gros de sa communication à peu près dans les 5 jours avant le début de l'événement et puis c'est vrai que là ça vaut pour un sommet virtuel ou une conférence en ligne mais par exemple si tu fais un événement moi tu vois pour le web normalement on commence à communiquer 6-3 mois avant là en fait tu vois on est complètement à la bourre pour plein plein de raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire avant là on est à moins d'un mois de l'événement et on n'a pas encore vraiment lancé la com oui tout à fait alors bon là on parle d'un événement physique attention ne mélangeons pas à l'événement virtuel dans l'événement physique l'événement virtuel quelque part les gens ont moins cette notion logistique de devoir s'organiser pour venir ou pas et ça ça change tout parce que même il y a beaucoup d'événements comme ça même des lancements orchestrés d'ailleurs demain il y a une diffusion de David Jay sur la partie lancement et vous allez voir c'est pareil en termes de préparation c'est en mode chinois et puis après le jour J tout est orchestré tout est ficelé il ne faut pas se louper sur la manière dont les choses sont communiquées mais les gens il n'y a pas de notion nécessairement de devoir s'y prendre trop en avance parce qu'il n'y a pas de la notion logistique il n'y a pas de notion de déplacement il n'y a pas de l'engagement pour les gens de se dire il faut que je me déplace et que je vienne à cet événement après c'est ça le piège c'est quand il y a un replay qui est là le piège du replay on pourrait se dire aussi si je faisais un sommet où il y a zéro replay comme ça les gens sont là ou alors ils achètent le pack ça c'est un petit peu une approche un petit peu trop radicale je n'ai pas vu de sommet fonctionner comme ça en tout cas je trouve que les gens ne seraient pas très contents de toute façon là je vous dis c'est une idée comme ça c'est parce que peut-être que vous vous posez cette question d'ailleurs profitez de ce direct pour nous poser des questions vous avez envie de faire ce sommet quelles questions vous souhaitez nous poser on va même parler chiffres dans un instant effectivement là je donnais des idées sur les formats des styles non non il faut vraiment reproduire les méthodes qui marchent moi si je fais le choix de mettre mes replays pendant 48 heures j'ai pas calculé quoi que ce soit j'ai vu que c'est ce que pratiquaient les sommets précédents qu'ils soient américains ou français je vais faire pareil et ça marche et après aussi un autre truc très important c'est que les sommets il ne faut pas se dire ah oui alors finalement je fais les conférences elles sont distribuées gratuitement après je les retire seuls ceux qui prennent le pack peuvent les avoir de manière indéterminée indéfinie ça c'est qu'une partie de la promesse faut que vous ayez un maximum de bonus sinon ça sert à rien il y a plein de gens qui vont se dire mais pourquoi j'irais mettre une somme dans le truc alors que je suis en train de le voir le consommer je branche mon téléphone puis mon gamin il sait faire il va essayer de pirater tout le contenu qu'on voit là tout le monde peut aujourd'hui à peu près pirater ce qu'il veut donc votre sommet c'est plus le contenu qui est dans le sommet qui fait le produit final il faut que votre produit final soit un tout c'est pour ça que par exemple dans mon cas à moi ça s'appelle le pack marketing vidéo parce que ça s'appelle plus simplement le pack des enregistrements de ce que vous avez vu on voit bien que c'est un pack où il y a de la richesse dedans Morgane elle a bien insisté sur la richesse de tous les bonus qui étaient proposés avec le pack pour vous donner un retour d'expérience de ce que pratique Céline Martinez dans son sommet il y a ce que les gens découvrent c'est des interviews donc ils ont une connexion une affinité avec les intervenants et ce qui est vendu à la fin c'est pas exactement le pack des enregistrements c'est le pack des ateliers des ateliers qui sont ce que Céline tourne en off de l'événement elle le tourne avec les intervenants et c'est ça qui est vendu principalement c'est le pack des ateliers et on va dire qu'en bonus vous avez les enregistrements des conférences vous voyez comment on déplace le truc c'est un événement vous considérez qu'un sommet virtuel c'est un événement orchestré à l'intérieur duquel il y a un beau trésor qui est là mis à disposition donc libre à vous de donner quelques pièces ou en montrer quelques pièces il faut montrer les échantillons évidemment mais c'est bien un trésor différent vous n'êtes pas en train de vous dire j'ai un trésor tout le monde a pu jouer avec toutes les pièces à l'intérieur puis à la fin je referme c'est pas suffisant il faut qu'il y ait encore d'autres trésors à l'intérieur que les gens n'ont pas pu encore accéder sauf s'ils ont pris le pack alors je regarde voilà il y a des questions qui sont posées par Abdoul salut Abdoul qui nous écrit de La Réunion que j'ai rencontré la semaine dernière salut Abdoul mais il y a plein de gens de La Réunion c'est un chat spécial réunionnais écoute c'est incroyable c'est incroyable peut-être avec le décalageur quel heure il est par chez vous parce qu'il est 2h de plus ou 2h de moins attendez j'ai un doute non ça doit être plus vous êtes formidables vos enfants sont couchés il n'y a rien d'intéressant à la télé alors comparé avec le budget de la com d'un sommet virtuel alors attends à combien tu chiffres la com d'un événement physique comme le tien ah comparé à un événement virtuel alors c'est vrai que sur un événement physique bah oui il y a une logistique à mettre en place il y a une salle il y a il faut accueillir les gens il y a différents formats de différentes choses sont possibles dans le cadre d'un événement en présentiel soit vous nourrissez les gens sur place soit vous leur dites bah voilà c'est la pause du déjeuner allez dehors revenez après il y a plein de plein de plein de variantes possibles sur l'événement physique sur un événement virtuel c'est beaucoup plus facile à chiffrer c'est votre facteur de temps c'est c'est un temps considérable en fait parce que je pense qu'il y a un facteur temps qui me paraît peut-être je ne sais pas plus important bah moi je peux te dire parce que j'ai fait les deux oui alors vas-y dis nous au niveau du budget un budget sur un événement en présentiel comme un web où j'ai 300 personnes qui viennent alors sans la communication au niveau logistique tu en as pour entre 20 000 et 50 000 euros sur un événement comme ça et je ne parle pas de communication la communication tu mets un billet de 5 10 15 000 euros ça va dépendre donc ça c'est sur un événement physique présentiel sur un événement virtuel bah comme tu disais c'est du temps c'est de l'huile de coude donc moi j'ai la chance de savoir d'être un peu geek et de savoir faire un site rapidement de savoir gérer tout ce qui est module de paiement espace membre capture de lead etc donc je n'ai pas de main d'oeuvre là-dessus qui pourrait coûter aussi de l'argent après il reste la publicité moi sur un événement comme le sommet virtuel il y a eu 5500 personnes à peu près d'inscrits 5400 je crois j'ai mis 2000 euros de pub et le reste en termes de frais si tu veux moi je paye déjà mon click funnel je paye déjà mon autorépondeur j'ai acheté le nom de domaine entreprendre au féminin j'ai dû payer 20 euros donc voilà tout le reste et là tout le reste au niveau des coûts ça n'a absolument rien à voir au niveau du temps passé un web je mets à peu près un an à le préparer quand même oui effectivement on ne peut pas ce soir comparer un événement physique un événement virtuel on va rester sur l'événement virtuel et il y a un facteur temps en tout cas qui est très important un facteur humain que l'organisateur soit en pleine forme parce qu'il n'a pas été franchement mon cas quelques heures avant l'ouverture où j'avais encore le genou gonflé en venant de la réunion c'est quoi ce pays où vous avez des trucs qui vous piquent qui vous font gonfler le genou c'est quoi ce délire c'est dingue que tu aies ça parce que moi tu sais ce qui m'est arrivé pendant que j'étais en train de tourner les vidéos j'ai eu la grippe ah oui ça c'est classe ça c'est la super grande classe j'ai des interviews où je suis là excusez moi je suis en train de mourir je fais en dans l'écran voilà je suis là et c'est vrai que il faut bien insister sur ce côté geek de l'informatique si vous n'êtes pas à l'aise avec cela si vous faites un sommet il y a énormément de choses des boutons il ne faut pas se louper c'est pas genre ok je vais improviser un truc si vous n'êtes pas à l'aise ayez un prestataire qui va être là pour assurer la partie administration Morgane et moi on a la chance d'être un peu geek Morgane utilise ClickFunnels moi j'utilise Learnybox pour tout ce qui est les pages du sommet l'espacement l'espace d'encaissement quelque chose qui m'a inspiré le sommet de Morgane ça m'a inspiré un ajustement dans mon sommet donc je vous donne cette pépite aussi c'est que j'ai fait une page unique pour les diffusions et une page unique pour les replays ça veut dire que les inscrits au sommet n'ont qu'une adresse à retenir pour comment suivre les diffusions et une seule adresse pour venir consulter les replays parce qu'en général sur les sommets virtuels en général il y a selon comment techniquement c'est organisé le rendez-vous pour consulter la diffusion c'est avec une adresse spécifique et l'organisateur fait le choix parfois de faire une page spécifique pour un replay spécifique et ça le gros piège là-dedans c'est que les autorépondeurs ceux qui gèrent pour vous les envois d'emails pour dire voilà le replay il est accessible ici venez voir la conférence d'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle une déverabilité et malheureusement parfois vous avez des inscrits qui sont là de bonne foi qui attendent le mail du lendemain pour dire allez où la conférence d'aujourd'hui ils ne reçoivent pas le mail parce que l'autorépondeur a été filtré par je ne sais pas quel algorithme ou je ne sais pas trop quoi et ils contactent dans ce cas-là votre support donc votre support est surchargé le ticket du style comment j'accède à la conférence aujourd'hui Morgane tu as connu un peu cette difficulté je crois sur ton service oui moi ça m'est arrivé mais moi j'étais partie du principe d'avoir une URL unique ah oui et malgré cela en fait le problème que j'ai eu c'est que j'ai utilisé ClickMeter pour faire ça et en fait ClickMeter typiquement m'a posé un problème de délivrabilité de mail et du coup c'était la même merde parce que en effet moi j'avais toutes mes URL qui étaient paramétrées donc ClickMeter que ce soit le replay ou le live c'était la même donc moi c'était un truc qui était très important pour moi parce que je me suis dit ça va être ingérable les gens ils vont cliquer ils ne vont pas voir enfin bon voilà et en fait au bout du compte j'ai dû donner comment j'ai fait donc j'ai gardé tout le long mon ClickMeter pour ceux qui le recevaient et pour ceux qui ne le recevaient pas je mettais la même URL mais je mettais un split test je ne sais pas si tu peux oui tu dois pouvoir faire ça sur l'earning box c'est à dire que je créais deux pages et comme si c'était un split test donc comme si c'était un AB testing vous savez quand vous comment je peux être claire là dessus quand vous voulez tester quelle page a la meilleure transfo vous pouvez en créer deux et faire en sorte qu'il y ait une partie des gens qui aillent sur la page 1 et une partie des gens qui aillent sur la page 2 et ça c'est paramétrable vous pouvez dire je veux 50-50 je veux 10% sur un 20% sur l'autre et en fait ce que j'ai fait donc j'ai utilisé ça et je l'ai détourné pour dire bon la page du live c'est la page 1 et quand le live est fini clac j'appuie sur la petite molette et je mets que 100% des gens vont aller voir la page du replay donc là tu gardes la même URL tu comprends ce que je veux dire tu gardes la même URL et les gens sont redirigés donc j'ai un petit truc un petit bouton à cliquer et du coup ça faisait une page unique quand même sauf que j'avais quand même deux pages tu vois la même URL oui oui alors n'embrouillons pas trop les gens en gros en gros l'idée c'est que pour un sommet et ça c'est chaud et ça c'est une belle pépite croyez moi parce que les sommets précédents ou d'autres sommets à venir ça fonctionnera comme ça et si vous vous inscrivez à ces sommets vous verrez que ça fonctionne comme ça malheureusement quasiment chaque jour il vous envoie une adresse différente pour se connecter et ça devient vite un enfer pour tout le monde pour vous en tant que consommateur du sommet et pour l'organisateur qui réalise qu'il y a que la moitié de son audience qui a reçu le lien donc dès le début éduquer tous les inscrits à leur dire voilà j'ai paramétré pour vous cette URL unique et en plus elle est facile à retenir moi dans mon cas elle est facile à retenir et elle est communiquée aussi dans les gens qui sont dans le groupe privé elle est rappelée régulièrement il y a la page pour venir suivre et poser des questions en direct comme ceux qui sont connectés avec nous aujourd'hui et puis les retardateurs ils sont invités à venir consulter la page replay à l'intérieur de la page replay toutes mes vidéos sont les unes en dessous des autres en fait et sur l'enibox je peux gérer et dire voilà cette partie là de replay je coche une option je décoche une option pour dire non sur ma page ce bout là il n'est pas encore visible aujourd'hui donc moi je peux le préparer en avance et à la fin de la diffusion comme ce sera le cas avec Morgane je vais dans ma page replay et j'active l'autre petite option qui dit ce petit bout dans la page où c'est Morgane qui parle et moi tu peux maintenant le rendre visible c'est pareil pour l'espace dans le pack marketing vidéo dans l'espace membre à chaque fin de conférence je dis voilà maintenant cette page elle est accessible et il faut que ce soit il faut que ce soit simple et malgré le fait que ça paraisse simple à dire comme cela c'est une galère à gérer tous les jours pour l'organisateur il vous a que deux pages à retenir mais pour l'organisateur c'est galère parce que chaque jour il ne faut pas qu'il se mélange les pinceaux entre la page de replay qui elle annonce quelque chose qui est déjà passé et la page de diffusion qui annonce quelque chose à venir donc il ne faut pas se mélanger les pinceaux entre les deux pages et ça c'est chaud les marrons moi je mettais donc c'était une URL unique voir la conférence deux machins une URL et que ce soit replay ou live c'était la même ah ok je viens de comprendre toi dans ton cas pour chaque intervenant une URL unique oui mais ça veut quand même dire que si chaque jour tu avais trois intervenants tu avais quand même trois adresses différentes à communiquer oui voilà alors que moi dans mon cas pour tout mon sommet je n'ai que deux URL à communiquer l'URL de la page de diffusion à l'intérieur desquelles les gens voient se succéder les gens et la page uniquement à retenir du replay qui elle effectivement moi mon défaut c'est que dans ma page de replay ils sont tous là les uns au dessus des autres c'est voilà mais du coup tu n'as pas trop de demandes au niveau du SAV ouais j'ai pas retrouvé le replay non non justement les seules demandes que j'ai eu au SAV c'était des gens qui ont galéré pour confirmer leur inscription au départ ah d'accord parce qu'en fait pour des raisons de RJPD j'ai fait un choix qui est peut-être une grosse erreur une grosse connerie ça peut être intéressant pour vous aussi futur réalisateur de sommet moi j'ai fait un choix de faire du double opt-in c'est peut-être une grosse connerie c'est à dire que le principe c'est que les gens inscrivent leur email et après je leur propose de confirmer ils ont reçu un lien confirmer ce lien pour pouvoir avoir toutes les informations sur où accéder au sommet d'autres font le choix de faire un simple opt-in ça veut dire que quand les gens arrivent sur la page d'inscription de l'événement ils mettent leur prénom leur email et tout de suite ils arrivent au contenu bon il y a deux écoles par rapport à ça alors au début je me suis fait un peu taper sur les doigts par des personnes bienvenantes pour dire mais Thomas mais non n'importe quoi tu fais un sommet c'est orchestré donc fais du simple opt-in bon malheureusement j'avais commencé à paramétrer du double je suis parvenu au simple mais j'ai trouvé une astuce parce que le principe du double opt-in c'est que les gens mettent leur prénom leur email il y a une page derrière qui leur dit merci mais attention pensez à confirmer votre email pour accéder à tout donc moi quand les gens mettaient leur prénom leur email sur la page qui disait merci attention il reste une étape sur cette page une page sandwich cette page là je leur disais par contre et si des fois par le pire des hasards vous ne trouviez pas cet email de confirmation je vous donne quand même l'adresse de la page de diffusion à retenir c'est celle-ci ce qui permettait aux gens en fait de se dire ok bon bah j'ai jamais reçu mon email de confirmation et à chaque fois que je me bute à essayer de m'inscrire je tombe toujours sur cette page qui me dit merci tu vas recevoir ma mail je ne le reçois jamais ça arrive par contre ils reçoivent quand même une information sur cette page de remerciement qui disent ok peut-être que tu n'as pas reçu la confirmation mais sache que la diffusion elle a lieu ici et l'avantage de faire ça c'est que les gens pouvaient au moins venir voir les diffusions et après ils pouvaient encore continuer à essayer de se batailler en cliquant sur le bouton je veux voir les replays je veux voir les replays qui était sur ma page de diffusion quand ils cliquaient dessus je leur disais ah tu veux voir les replays bah déjà redonne moi ton prénom email pour vérifier si tu es inscrit ou pas et en fonction je t'envoie tout de suite au replay ou alors je te propose de nouveau la galère de dire reçois d'abord un email de confirmation pour être sûr d'accéder à tout le sommet c'est chaud enfin je veux dire je ne recommanderais pas forcément aux futurs organisateurs de faire du concept de double opt-in c'est une vraie sécurité une vraie précaution pour le RGPD en fait Thomas franchement moi je connais un petit peu aussi le enfin pas mal le RGPD tu n'es absolument pas obligé de faire du double opt-in là-dessus oui oui tout à fait parce qu'il y a le concept dans l'expérience au début quand la personne lâche son prénom son email il y a le message qui est là de toute façon et vous pouvez vous pouvez même faire une case à cocher ou pas enfin en général ça ça change rien non plus ça c'était un gros mythe RGPD il faut mettre une case à cocher c'est faux enfin en tout cas en fait les gens qui conviennent consommer votre sommet imaginez derrière il faudrait qu'ils soient culottés pour porter plainte contre vous de dire j'ai jamais sollicité ce truc là mais mec regarde j'ai toutes les preuves t'es venu sur tel récipient tel jour à telle heure c'est pas moi qui étais spammé enfin je veux dire regarde il y a les preuves enfin je veux dire si ça pose un souci on en reparle mais bon c'est vrai que les risques sont très limités vous n'êtes pas une grosse une grosse multinationale qui va essayer d'acheter une base de contact et d'essayer de forcer les gens à rentrer dedans les gens viennent de leur plein gré s'inscrire à votre sommet donc c'est vrai que moi d'avoir foutu un filtre de double optine c'était pas forcément la meilleure idée du monde il faut résister les gars alors ça concerne seulement l'emailing de double optine alors oui pour répondre à la question de Stéphanie on parle ici de double optine simple optine simple optine double optine c'est le concept de dans la phase d'inscription des gens le moment où on leur demande leur prénom et leur email il y a deux écoles il y a l'école de ceux qui sont ceinturés bretelles qui pensent que le RGPD c'est très très draconien et qu'il faut forcément et c'est obligatoire de faire du double optine ça veut dire quoi ça veut dire que pour être sûr que c'est bien cette personne là qui a donné vraiment son consentement alors au moment où elle a mis son prénom email on lui envoie un email dans sa boîte mail dans lequel elle va vraiment cliquer sur un autre lien pour dire oui oui c'est bien moi je vous le confirme ça c'est ceinturé bretelles c'est ce que au début du RGPD on nous soufflait d'aller sur ces terrains de jeu là mais à un moment donné en fait non les gars soyez de bon sens ça c'est le double optine ceinturé bretelles le simple optine c'était l'ancienne école qui continue à être employée dès lors que les messages sont indiqués clairement en marquant cette adresse et votre prénom vous allez recevoir ceci et regardez le lien vers notre politique de confidentialité dès que c'est clair et que c'est clean qui irait vous reprocher quoi que ce soit enfin je veux dire les gens ont manifesté leur envie de venir accéder à votre truc vous n'êtes pas en train de les spammer en ayant acheté une base de contact sur internet voilà alors on va repréciser des questions qui nous font ma question Thomas c'était est-ce que le RGPD est surtout orienté vers l'emailing ou les sommets et événements ponctuels mais merci pour ta réponse non le concept du RGPD c'est qu'est-ce que vous faites des données que vous collectez quand vous collectez un prénom et un email vous en faites quoi donc oui forcément derrière c'est en vue d'écrire des emails à cette personne donc c'est ça en fait le concept donc c'est effectivement c'est qu'est-ce que vous en faites en termes de traitement email en général c'est en termes de traitement en termes de stockage oui tout à fait et au niveau des sécurités des données utilisateurs tout simplement et le fait de pouvoir à tout moment désinscrire quelqu'un de sa base de données mais désinscrire complètement c'est-à-dire supprimer les données également oui tout à fait pour faire court et là Stéphanie n'importe quel n'importe quel autorépondeur du marché permet à la personne qui s'est inscrite de pouvoir à tout moment se désinscrire et les autorépondeurs se sont adaptés aux nouvelles règles donc il n'y a pas besoin et c'est même pas une histoire de mail c'est une histoire à partir du moment où tu as une base client c'est-à-dire où tu possèdes l'adresse d'une société avec le nom et le prénom de quelqu'un et son numéro de téléphone tu as des données utilisateurs donc tu es soumis au truc RGPD de toute façon n'importe quel entrepreneur est soumis au RGPD oui tout à fait sauf si tu n'as pas de client mais si tu n'as pas de client tu n'es pas trop entrepreneur oui tout à fait et non mais c'est très important parce qu'en fait ce concept-là en fait ouais c'est c'est important que vous soyez clean sur le traitement des données que vous faites de vos clients bien sûr 20% de gens qui n'ont pas pu confirmer ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pu accéder parce que j'ai trouvé un artifice avec cette fameuse pas sandwich qui leur fait ok si des fois on venait il y a au moins vous pouvez consommer une partie de l'événement ici et puis il y a aussi du support disponible à différents endroits de mon site par chance j'ai quand même quelques personnes qui m'ont sollicité pour dire j'étais embêté pour confirmer mon email mais pas autant que ce que je pensais donc ça s'est globalement bien passé oui c'est pareil pour un fichier Excel sur un ordinateur nous dit ne débattons plus sur le RGPD maintenant parlons chiffres donc tu as fait à peu près 5000 inscrits voire plus oui un peu plus et comment ça s'est passé toi tu proposais c'est la même stratégie que j'applique c'est à dire tu fais des prix qui augmentent par palier c'est à dire que tous ceux qui achètent très tôt leur pack ils ont bénéficié d'une réduction intéressante à mi-parcours il y a une réduction encore intéressante d'ailleurs je vous rappelle que jusqu'à dimanche soir 25% de remise sur le pack et après la deuxième semaine dans la deuxième moitié de mon événement il n'y aura plus de réduction donc décidez-vous comment tu as pratiqué ce palier toi sur ton sommet oui alors moi j'ai augmenté à la toute sortie je crois que c'était à 47 euros et après j'ai augmenté en mode 50 euros à chaque fois tous les 3 jours d'accord 47 97 127 177 et ça finit à 197 un truc comme ça très bien très bien et moi j'étais sur des paliers comme moins 50 moins 25 et après prix fort j'ai pas constaté d'école par rapport à ça tout le monde pratique un peu ce qu'il veut et Abdoul pose la question tu utilises quoi toi pour gérer tes contacts donc il y a le CRM il y a à la fois il y a ClickFunnels pour toute la partie gestion de l'espace membre pour recevoir le client lui donner ses accès et ton autorépondeur c'est quoi ? moi j'ai tout dans ClickFunnels moi je paye 500 euros par mois ClickFunnels d'accord donc tu as l'autorépondeur tous mes clients tous mes espaces membres toutes mes pages de vente d'accord je suis avec Actionetics et tout est dedans super oui le webmarketeur aime bien les prix qui se finissent en 7 où est l'originalité ? qu'est-ce que tu veux je te dis ? est-ce qu'on recherche l'originalité dans les prix ? non je pense pas on recherche l'originalité dans des concepts dans ce qu'on va donner aux gens dans la valeur qu'on va leur apporter mais pas forcément dans les prix c'est ça tout à fait bien répondu et Abdoul qui te félicite quand même 5000 inscrits super et derrière ça effectivement il y a eu un taux de conversion de combien sur ces 5000 inscrits tu as quand même réussi à faire un beau score sur les pré-ventes sur les ventes à mes parcours pour vous donner une idée moi j'ai aucun problème là-dessus moi j'ai fait entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires pourquoi je te dis entre 15 et 20 000 c'est que 15 000 de sur et après le delta de 5000 euros c'est parce que j'ai proposé du paiement en plusieurs fois ah ok moi j'avais deux modèles de facilité de paiement un en trois mensualités et un en six mensualités donc les 5000 euros qui restent si tu veux c'est jusqu'en mars plus six mois où à la fin j'aurai à peu près 20 000 euros et ça représente à peu près 3,5% de transformation entre le nombre d'inscrits et le nombre de gens qui ont pris le pass ce qui est dans les clous du marché des sommets en ligne en gros en général c'est entre 2,5% et 4% je crois de taux de transfo ce qui se fait d'accord c'est super alors là justement c'est intéressant ce point là ça donne des ordres de grandeur et effectivement on se rend compte qu'au bout du compte l'énergie pour l'organisateur est consacrée on aurait pu mettre cette énergie à faire d'autres programmes d'autres tunnels de vente qui rapportent plus il y a vraiment une approche qui est intéressante sur un sommet il ne faut pas oublier la notion d'autorité et de gagner une liste de contacts fraîches et motivées ça aussi c'est une dimension qui est super importante parce qu'il faut ramener ça à qu'est-ce qui m'aurait coûté en énergie en publicité pour obtenir cette même liste de contacts sur la même période de temps donc l'avantage d'un sommet c'est que vous gagnez en autorité une audience nouvelle vous découvre et après après le sommet c'est à vous d'entretenir cette relation avec les gens qui sont venus se connecter lors de votre événement et ça c'est important de le voir comme ça c'est pas une opération marketing au sens j'ouvre mon sommet je ferme mon sommet je fais les comptes et après j'oublie tout le monde vous avez gagné une autorité vous avez gagné des nouveaux contacts donc il y a l'opération du sommet certes mais pendant ce sommet c'est important que je vous livre aussi cela en toute transparence pendant le sommet j'ai réalisé quand j'ai accueilli des nouvelles personnes leur demandant à chaque fois quel est ton problème avec la vidéo constater que mon sommet pour l'instant il propose des stratégies qui sont super intéressantes super inspirantes mais parfois les gens veulent des choses encore plus basiques et c'est ce que je vais leur proposer après le sommet j'ai déjà en tête ce qui m'a été soufflé par les attentes de la plupart des participants au sommet d'apporter de la valeur qui soit adaptée pour leur prendre la main et leur dire ok j'ai compris que tu en étais un petit peu encore plus loin comme par exemple je veux commencer la vidéo avec mon smartphone effectivement dans le pack il y a des idées mais il n'y a pas dans le pack il n'y a pas un module 1 module 2 module 3 pour faire la vidéo avec mon smartphone alors si quand même il y a la formation qui est offerte par Vincent Lévy qui donne des choses intéressantes sur le sujet mais le pack n'est pas une formation dédiée à je veux débuter la vidéo avec mon smartphone donc je garde en tête ce besoin et je vais proposer quelque chose après le sommet qui va dans ce sens je veux pouvoir ne pas laisser les gens comme ça sur le côté en disant tant pis pour vous moi je fais mon sommet à tel niveau et donc je veux recevoir les gens qu'à ce niveau là non non ça m'a ouvert les yeux ce sommet là de voir qu'il y avait aussi d'autres besoins à satisfaire et c'est ce qui arrivera après l'événement mais ça c'est super important ce que tu dis parce que en tant qu'expert d'un domaine du thématique ou sur une compétence en particulier en fait on ne se rend plus compte nous même qu'on fait partie des 1% de la population qui ont l'information qui ont cette information et cette expertise on a l'impression que c'est facile que tout le monde en fait c'est ça mais en fait il faut redescendre aussi sur des basiques à un moment donné et moi tu vois j'ai eu la même réflexion que toi parce que j'ai fait un retour un sondage tu vois quand l'événement s'est terminé j'ai demandé aux gens comment je pouvais les aider ce qu'ils attendaient et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses très 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 basiques et typiquement j'ai sorti depuis le fin mars donc fin mars jusqu'en avril enfin voilà le dernier mois j'ai sorti deux formations qui sont basiques mais qui servent à beaucoup de gens c'est comment fixer un prix et comment valider une idée de business et tu vois et je pense que c'est la première fois que je sors des formations pas aussi basiques dans le sens débutant parce que bon je fais plus souvent des trucs comment tu crées un tunnel de vente comment tu fais une pub Facebook des trucs un peu plus avancés et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui n'ont pas l'info entre temps en fait et toi tu t'en rends plus compte dans ton expertise et donc ce que tu dis c'est hyper intéressant et je pense qu'en effet tu pourras porter une grande valeur à des personnes qui vraiment partent du départ et finalement il y a énormément de gens qui partent du départ plus que ce qu'on croit parce qu'on est dans un milieu en effet d'infopreneurs où il y a déjà des gens qui font telle et telle chose mais si on se remet au cœur des gens au cœur des gens qui nous suivent et typiquement sur un sommet comme ça on a plein de débutants qui sont là c'est hyper important c'est hyper intéressant ce que tu dis de pouvoir leur montrer aussi et quelqu'un comme Thomas au passage je le dis est vraiment quelqu'un au niveau de la pédagogie au niveau de la façon dont il va vous expliquer les choses qui est très pertinent et qui est très professionnel et ça pour des gens qui sont débutants et bien c'est hyper important parce qu'il a un cadre et il vous explique bien les choses étape par étape donc ne serait-ce que avec Puissance Live au passage je te fais un petit coup de pub pour Puissance Live avec sa formation Puissance Live c'est très très intéressant et c'est à la portée de tous parce qu'il part du début voilà de l'étape 1 où au début vous ne savez pas de quoi il va parler etc puis après hop et à la fin voilà vous arrivez à faire des super lives et voilà et ce sera pareil pour ta future formation j'en suis sûre Thomas et bien ça me fait plaisir d'autant plus que demain donc maintenant dans quelques heures c'est mon anniversaire demain samedi 11 mai c'est pas vrai et à tous les gens du sommet qui m'ont entendu parler aujourd'hui j'en ai fait voilà voilà ce que je fais sur Puissance Live pareil jusqu'à dimanche soir moins 30% yala donc il y a moins 25% sur le pack jusqu'à dimanche soir et moins 30% pour ceux qui s'intéressent à la formation Puissance Live attends mais je vais demain il faut que tu me fasses penser au pire tu m'envoies un petit message je fais une petite aparté je fais comme si vous étiez il s'occupe là je m'envoie un petit message sur Facebook Messenger demain pour me rappeler ça parce que je vais je vais dire à tout le monde dans ma communauté c'est l'anniversaire de Thomas tout le monde achète Puissance Live mais oui mais il faut que j'y pense parce qu'en plus demain on est samedi et la vie de famille etc donc encore un petit message sur Messenger moi je peux pas fêter mon anniversaire je suis dans mon sommet tu comprends non évidemment j'ai passé des heures carrées cet après-midi à paramétrer un certain nombre de choses pour que je puisse profiter avoir du temps de famille et oui je rappellerai demain voilà j'ai encore quelques mails à préparer pour être sûr que les gens soient bien encore au rendez-vous demain avec nous j'ai encore du boulot je vais prendre la formation Puissance Live nous dit Nathalie merci beaucoup voilà ça c'est super et pour tout ça encore une fois qui ce soir se décide à passer à l'action Morgane a une superbe offre c'est vraiment génial elle nous propose et c'est là il reste encore quelques heures avant minuit heure française heure Paris de pouvoir avoir accès au web pour l'achat du truc c'est juste énorme et alors du coup tu sais quoi j'ai eu une idée pendant qu'on était en train de se parler tu sais on disait par exemple je crois qu'il y avait James qui disait qu'il ne pourrait pas venir au web parce que c'est à Paris pour ceux qui ne peuvent pas venir je vous ai dit j'étais en train d'infléchir à un autre truc je sais ce que c'est je vais vous offrir le pass VIP du sommet entreprendre féminin parce qu'il y a énormément de valeur aussi dedans énormément de contenu donc ceux qui prennent le pack de Thomas là entre maintenant et minuit enfin depuis 20h soyons justes depuis 20h jusqu'à minuit ce soir vous avez une classe pour le web si jamais vous ne pouvez pas vous rendre au web je vous offre le pass VIP du sommet entreprendre féminin ça c'est la grande classe internationale j'ai envie de te dire que ça c'est la grande classe internationale Thomas tu adresses avec des questions attends Thomas t'es adressé avec des questions Puissance Live j'ai pas compris la question Nathalie en tout cas il y a un support avec Puissance Live évidemment je ne laisse pas mes élèves sur le bord de la route c'est clair donc il y a tout ce qu'il faut pour réussir il y a eu des personnes qui sont dans ce sommet qui utilisent Puissance Live et je suis ravi de les voir progresser parfois même sur certains sujets c'est un peu l'élève qui dépasse le maître ils arrivent avec des idées en s'en regardent j'ai ça et je fais ça c'est une bonne idée allez je vais en faire un module pour enrichir Puissance Live et je vais petit à petit peut-être même quitte même à faire un tour de France des élèves de Puissance Live pour montrer comment ils ont organisé leur matériel qui est un matériel accessible pour faire des super trucs yes c'est top voilà et puis effectivement toutes les questions à partir de maintenant quand on va arrêter cette diffusion les questions que vous avez encore en suspens sur l'organisation d'un sommet n'hésitez pas à nous les laisser dans le groupe Vidéoclub Business venez poser les questions le groupe il sert à ça aussi et franchement Morgane on a vu plein de choses ce soir et ça a été super riche en contenu là toi il est 21h je vais te libérer parce que tu es actuellement je crois dans une cuisine et oui et les gens chez moi veulent manger et moi j'ai un petit bout à côté qui commence à pleurer qui réclame j'entendais quelqu'un j'entendais une petite sirène oui ça y est c'est la sirène de papa je veux un bisou et viens m'aider donc je vais aller lui faire un bisou avant qu'il s'endorme et moi je vous embrasse tous je t'embrasse très fort Morgane merci pour les cadeaux tout ce que tu apportes de précieux sur ce marché et tu es merci à toi Tom tu es ma princesse des sommets virtuels il y a la queen c'est vrai qu'il faut lui rendre ça quand même ce mérite à Céline Martinez de savoir réellement sa vraie compétence sur les sommets et il y a ceux comme ça qui en un mois de temps te mettent sur pied un sommet et d'où ça sort ça ? appelle moi Morgane la fée des sommets la fée des sommets bon merci à vous ah ouais mais non Morgane ceux qui ont joué avant le jeu avant 20h pour le pack de Thomas ils peuvent pas venir au WED c'est Thomas qui décide voilà on verra en tout cas la règle du jeu elle est simple c'est entre le moment du départ de cette diffusion c'était 20h et minuit il y a Morgane qui nous a proposé une place au WED et s'il vous plaît pas venir au WED le pass VIP de son truc entreprendre en féminin c'est juste énorme c'est énorme merci beaucoup Morgane de rien ça me fait plaisir t'entends il y a l'appel je pense qu'on va vous laisser vous pouvez retourner à une activité normale n'oubliez pas de prendre le pass avant minuit parce qu'après c'est comme Cendrillon le super carrosse citrouille ok merci à tous salut ciao ciao